Bonjour et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, je suis un peu chaud, patate. Aujourd'hui, je voulais faire absolument une vidéo sur le pardon, comment pardonner. Ça, c'est un sujet que je connais bien, je pense. Si tu ne connais pas mon histoire, en gros, j'ai été victime de beaucoup de violences dans mon enfance. J'ai écrit un bouquin sur ça, c'est mon autobiographie, mon histoire. Et je suis arrivée à pardonner à mes parents et d'autres personnes. Alors, comment on arrive à pardonner ? Ça n'a pas été quelque chose qui s'est fait comme ça en deux, trois mouvements. C'est vraiment un processus, parce qu'il y a d'abord la prise de décision de pardonner. Donc, on se dit, ok, je pardonne, mais avant ça, évidemment qu'il y a le statut de victime. J'ai le mot qui est sorti de ma bouche, je ne sais pas comment. Donc, le statut de victime, c'est, comment dire, on ne peut pas passer outre, quoi, en fait. Il faut se sentir victime pour après pouvoir passer à un autre statut. Ça, c'est normal, il faut le temps du deuil. Donc, alors, évidemment, quand on est victime, on est là, on se dit, oh, c'est dégueulasse, pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé ? Et c'est dégueulasse et j'ai envie de me venger et je suis en colère. Donc, tu vois, ça, c'est un peu le... C'est normal, quoi, en fait, de passer par toutes ces émotions-là et d'avoir de la colère. Et peut-être, oui, un besoin de vengeance, ça, je peux le dire. Bon, j'espère que tu m'entends parce que là, ça fait un bruit. Donc, en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de colère en moi, incroyable. Mais enfin, la colère, à un moment, c'est quand même aussi, ça peut être un moteur. Ça peut être un moteur qui peut être négatif, qui peut être positif aussi. Donc, je n'avais pas trop de négatif, j'avais plus de positif quand même. C'est aussi ce qui me motivait et puis pour mes ambitions, tout ça, de me dire, ben voilà, vous allez voir, vous m'avez fait ça, ben c'est pas grave. Moi, je vais m'en sortir parce que, voilà, je suis forte et que je ne vais pas me laisser abattre. Même si, parfois, ben comme j'ai dit dans d'autres vidéos, ben à 11 ans et demi, j'ai eu, j'ai fait de l'anorexie. Un peu plus tard aussi, ben une dépression aussi, hein. Alors, parce qu'il y a un médecin qui dit, mais c'est pas possible, à 11 ans, on ne fait pas une dépression. Ben si, maintenant, on sait très bien que les enfants aussi peuvent faire des dépressions. Donc, ensuite, ben ouais, j'ai eu des années de dépression quand même. C'est-à-dire que c'était aussi, ouais, c'était un peu chronique aussi. Il y a des moments où ça allait un peu mieux et puis des moments où j'étais, mais vraiment, pfff. J'étais une loque, ça je peux le dire, j'étais vraiment une loque, une loque mentale. Mais vraiment, j'étais vraiment traitée, beaucoup, beaucoup de souffrance. Mais la souffrance, ben d'abord, la souffrance, ça ne sert à rien. Ça peut peut-être choquer les gens que je dis ça, mais c'est vrai, ça ne sert à rien. Parce qu'on est là, sur cette terre, on n'a pas beaucoup de temps, au final. Le temps passe très vite et on a des choses à faire. Donc, se lamenter après sur soi, il y a un moment où on stoppe, quoi. Donc, il y a un moment où je me suis dit, et ça, ça a été un des déclics majeurs pour que je puisse pardonner. Et ça a été quand on m'a annoncé, on m'a suspecté une leucémie, en fait. Alors là, je suis, pfff, là, ça m'a vraiment abattue. Je me suis dit, j'ai vécu pendant une semaine dans la peur encore et dans la colère. Et donc, je me lamentais, pourquoi moi, pourquoi. Et donc, après une semaine, je me suis dit, non, 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 stop, moi, je ne veux plus vivre dans la peur. Je ne veux plus cette peur, vivre cette peur. Je ne veux plus vivre dans la colère. Je ne veux plus tout ça. D'autant plus qu'en fait, une leucémie, c'est passé le sang. Et en fait, le sang, la symbolique du sang, c'est la transmission, c'est transmettre. Qu'est-ce que tu transmets ? Donc, j'ai pensé à mes enfants, parce que j'ai deux enfants. J'ai un enfant de, un fils de 30 ans et une fille de 28 ans. Je les ai eus très jeunes. Donc, j'ai 47 ans. J'ai eu mon fils, j'avais 17 ans. Et donc, bon, je te rassure, je n'ai plus rien. En fait, tout a disparu. Pourquoi ? Parce que, bon, on va faire un aparté. J'ai évité le sucre. J'ai beaucoup bu du jus de légumes, de fruits aussi. Enfin, et plein d'autres choses. Ça, j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Ça, ça te fait gagner en énergie aussi. Puis, ça nettoie tes cellules. Bon, enfin, je ferai une autre vidéo sur ce sujet-là. Donc, en fait, après quelques mois, tout a disparu. Je ne sais pas si c'est un miracle. Je ne sais pas, mais je sais que ça arrive. Donc, ça m'est arrivé à moi aussi. Aussi, parce que chaque jour, je me disais, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Donc, on sait très bien que maintenant, le mental joue un grand rôle sur le corps, sur les cellules et tout ça. Bon, je ne m'éloigne pas trop du sujet. Parce que le sujet, c'est le pardon, comment pardonner. Donc, ensuite, je ne sais pas, ça m'est venu. Je me suis dit, il faut que je pardonne. Mais en fait, le pardon, tu ne le fais pas pour les gens qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal. Tu dois le faire pour toi-même, en fait. Parce que, la première chose, c'est la prise de décision. Donc, j'ai pris la décision. Et ensuite, je doutais. Je me dis, mais est-ce qu'au fond de moi, est-ce que j'ai vraiment pardonné ? Ou est-ce que je veux me convaincre que j'ai pardonné ? Et petit à petit, en fait, vient après un déclic, un déblocage où tu pardonnes émotionnellement. Et là, c'est le réel pardon. Maintenant, j'ai pardonné. Ce n'est pas pour ça que tu oublies. Ce n'est pas pour ça que tu dois parler avec les gens qui t'ont fait subir ces choses-là. Tu peux reprendre contact si tu veux. Mais, enfin, moi, j'ai préféré ne pas reprendre contact. Donc, ça m'a vraiment... C'est sûr que ça a changé ma vie. Alors, tout le monde a des choses à se faire pardonner. Ça peut être peut-être de petits événements, de petites choses. Mais, quand on parle de souffrance, évidemment, moi, je ne veux pas mettre une échelle de souffrance ou qu'on puisse jauger la souffrance ou, tiens, moi, j'ai plus souffert que toi ou toi, t'as plus... Non, moi, je ne pense pas à ça. Parce que la souffrance, en fait, c'est comment toi, tu as vécu cette souffrance, comment toi, tu as vécu ces choses, subi ces choses, plutôt. Donc, quelqu'un, je ne sais pas, ou les parents, par exemple, ont divorcé peut avoir ressenti la même souffrance, le même degré, en fait, de souffrance, entre guillemets, que moi. Donc, l'avoir mal vécu, aussi mal que moi, qu'avec mon histoire. Donc, pour moi, voilà, les degrés de souffrance, ça, moi, je ne veux pas. On souffre, point barre, quoi, en fait. Donc, évidemment, si tu souffres parce que tu t'es cassé un ongle ou parce que tu as une grippe sur ta voiture, bon, là, je vais te dire, écoute, c'est un peu déraisonnable et c'est un peu... Enfin, moi, ça me fait rire, quoi. Donc, du coup, souffrir, c'est une bonne chose dans le sens où ça m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que je peux tomber, je peux tomber, je me relève. Ça, c'est d'office, quoi. Parce que quand on souffre, soit on se laisse à paix par la souffrance, soit on va chercher la force qui est en nous et que tout le monde a cette force, tout le monde a cette force. Il faut juste faire le chemin d'aller chercher cette force intérieure parce que je ne pense pas avoir quelque chose de différent de toi ou d'une autre personne. J'ai un cerveau, j'ai un corps, comme tout être humain. Donc, la force intérieure, elle est en chacun de nous et il faut aller la chercher. Donc, quand j'ai pardonné, et pardonné émotionnellement aussi, ce n'est pas seulement prendre la décision, ça m'a libérée. Et ce que je peux te dire, c'est que ça te libère d'un poids incroyable. Tu ne vois plus les choses de la même manière et ta force intérieure, et encore le feu sacré, comme je parle, on ne peut plus t'arrêter. Moi, on ne peut plus m'arrêter. C'est impossible. J'ai pris une décision, j'ai des objectifs, je trace. Je trace tout ce qui pourra m'éloigner de mes objectifs, hop, je vire. Les personnes toxiques, je vire. Sauf si les personnes changent et qu'elles comprennent. Donc, tout ça, en fait, quand tu as souffert, tu apprends et quand tu pardonnes, eh bien, tu apprends donc à faire un peu aussi le ménage dans ta vie. Et puis ensuite, c'est-à-dire que tu n'as plus cette colère en toi parce que la colère, quand on a une colère en soi, ça provoque des maladies, ça provoque des maladies. Donc, je savais très bien que la leucémie, qu'on suspectait, c'était ça. Ça venait de là, de toute cette colère, c'est pas que j'avais un désir de vengeance, parfois, c'est vrai, je disais, je veux qu'ils payent, et c'était normal que je passe par cette étape-là et ces émotions-là, parce que ça m'a tellement fait du mal parce que non seulement on m'a fait souffrir, mais en plus, on continuait encore à battre. J'étais à terre et on continuait encore à frapper avec le bâton. Donc, c'est plutôt ça que j'avais du mal à pardonner. Donc, voilà, c'était une vidéo pour te dire que le pardon, c'est possible. Et c'est pas, pardon, c'est pas ésotérique ou biblique ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour ça. Tu dois pardonner pour toi-même. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'avec ce que j'ai subi dans mon enfance, et bien plus tard ensuite, je voulais faire ce témoignage pour te dire que c'est possible. Moi, avant, je me disais, ah non, pardonner, c'est pas possible. Non, 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 pardonner pour qu'après, ils soient en paix et ils n'ont plus cette culpabilité. Mais non, en fait, je me trompais. Le pardon, c'est que tu dois le faire pour toi-même. Encore une fois, je répète, c'est pas pour ça que tu oublies. C'est pas pour ça que... que sont en paix. Ça, ça les regarde et tu t'en fous. À la limite, tu t'en tapes. C'est toi. C'est toi qui es important et tu dois savoir que tu dois le faire pour toi. Donc, là, maintenant, c'est vraiment une libération. Alors, si tu veux bien, tu peux me laisser des commentaires parce que cet espace de commentaires, c'est le tien, il est fait pour toi. Tu peux mettre un j'aime, t'abonner et puis n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos que je ferai en exclusivité. Et donc, tu mets un commentaire. Je ne sais pas si toi, tu as réussi à pardonner, si tu es d'accord avec ce que je dis, si tu penses que tu pourras peut-être pardonner ou si tu as fait ce chemin-là. Des témoignages aussi, ça m'intéresse parce que vraiment, je le répète, pardonner, c'est hyper important pour toi-même et pour continuer à avancer et pour avoir des choses positives, pour pouvoir vraiment vivre ta vie et ne plus subir tout ça. Alors, je t'embrasse, je te fais des gros bisous, prends soin de toi et on se retrouve très bientôt. Ciao !